Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 19ème épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler l'euro podcast. En effet, le mois de mai, c'est le mois où les titres de nos épisodes ont un sens et ne partent pas trop dans tous les sens. Enfin, on essaie. Ah oui, parce qu'en fait, sinon, ça n'a pas de sens, c'est ça que tu veux dire ? Si, on essaie de faire des fils rouges, on se décarcasse beaucoup, on s'engueule beaucoup aussi pour trouver ces titres. On ne va pas vous mentir. C'est souvent compliqué de trouver un titre qui convienne à la fois pour donner une sorte de fil rouge au podcast. Ça, je crois qu'on a un peu abandonné dans la majorité des cas, sauf au mois de mai, justement, et qu'on puisse accepter tous les deux. Donc, au final, c'est toute une histoire de compromis. Finalement, c'est comme l'Union européenne qu'on va fêter d'ailleurs demain, le 9 mai. C'est toute une histoire de compromis dans la vie. Et finalement, c'est aussi une belle métaphore de la vie de couple. C'est faire des compromis aussi. Tout à fait. Communiquer et faire des compromis. Bon, allez, on vous le dit, on vous le répète. Abonnez-vous si vous souhaitez être notifié des nouveaux épisodes. On diffuse ce podcast le lundi tous les 15 jours. Et entre temps, vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast. Et vous pouvez aussi nous envoyer une petite beuglante ou un petit mail avec des questions sur tranche de couple à Gmail. Il a intégré la beuglante. Je suis tellement fier de lui. Au bout de 12 ans. Oui, c'est ça. Enfin, ça fait trois ans de podcast. On va bientôt fêter les trois ans de podcast. Et d'ailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis trois ans, on vous le demande et on vous le demande toujours aujourd'hui. Partagez, likez, commentez, mettez des notes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, partout où vous pouvez. En gros, en substance, faites-nous de la pub. Donnez-nous envie de continuer parce que le fait de savoir que vous nous suivez, nous, ça nous motive et ça nous donne envie de continuer et d'accroître la visibilité de tranches de couple et de vous partager cette petite tranche de vie tous les 15 jours finalement. Se dire qu'on ne parle pas dans le micro juste pour nous-mêmes, c'est pas mal non plus. C'est ça. Allez, on commence. Comme d'habitude, on vous rappelle, ce podcast, il est structuré autour de trois grandes parties. La première, c'est une rubrique d'actu. La deuxième, c'est une rubrique sur l'avis de couple. Et le dernier, dernière rubrique, c'est une petite rubrique de découverte. Et donc aujourd'hui, on fait un euro podcast parce que demain, c'est le 9 mai, comme je vous le disais. Et c'est la journée de l'Europe. Donc c'est une journée de congé pour toutes les personnes qui travaillent pour l'Union européenne, enfin presque toutes. Et on s'est dit que c'était intéressant de faire un podcast qui soit très orienté Europe pour cette occasion. Et peut-être d'ailleurs que le 7 mai, donc samedi, vous avez pu aller vous balader. Il y avait des petites mini-journées de l'Europe où vous pouviez, avec des stands à Bruxelles, où vous pouviez visiter les institutions. Mais aussi, il y avait en général des stands dans les capitales pour essayer un peu de faire valoriser l'Union européenne et les différentes pays qui la composent. Alors aujourd'hui, Guillaume, notre rubrique d'Europe, tu nous fais un petit point sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Tout à fait. On va revenir donc aujourd'hui sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe et les propositions qui ont déjà été votées par le Parlement européen. Après un an de réunions et d'idées, la conférence sur l'avenir de l'Europe livrera ses propositions de changement lors d'un événement, donc demain, le 9 mai. Les députés européens ont demandé la convocation d'une convention afin d'apporter au traité de l'UE des modifications nécessaires à ces changements. Mardi, le Premier ministre italien Mario Draghi a également souligné lors d'un débat en séance plénière la nécessité de réformer l'Union européenne pour garantir une croissance économique durable et une transition acceptable. Mais d'abord, revenons sur l'origine de cette conférence sur l'avenir de l'Europe et pourquoi c'est une étape importante dans la construction de l'Union européenne. En discussion depuis le 2019, retardée officiellement à cause de la pandémie qui a nécessité de remettre des prix, de changer l'ordre des priorités, disons, à un certain moment, même si le député européen très fédéraliste Guy Verhofstadt a souvent ironiquement dit combien on aurait pu prendre ce temps, justement, où certaines personnes avaient un peu plus de temps pour avancer là-dessus. Mais elle a finalement été officiellement lancée le 9 mai 2021 à l'occasion de la journée de l'Europe, encore une fois, à Strasbourg, avec un discours d'ouverture en présence d'Emmanuel Macron, du président du Parlement européen Feu David Sassoli, du président du Conseil de l'Union européenne Antonio Costa, c'était le Portugal à l'époque, et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'objectif de cette conférence est d'arriver, à l'aide de la démocratie participative, à prendre le pouls du continent et à envisager notre avenir selon les mots du président Macron. D'ailleurs, demain, pour la présentation des conclusions de cette conférence pour l'avenir de l'Europe, on aura aussi la présence d'Emmanuel Macron, qui sera là en tant que président français, mais aussi en tant que président du Conseil de l'Union européenne, et puis Ursula von der Leyen, le tout à Strasbourg. On vous invite à réécouter d'ailleurs un de nos podcasts précédents qu'on pourra retrouver sur pourquoi ce siège à Strasbourg et pourquoi est-ce qu'on fait un certain nombre de choses qui se passent à Strasbourg au sein de l'Union européenne. La conférence pour l'avenir de l'Europe, donc retour à nos moutons, présente un an de travail à différents niveaux. Au niveau national, d'abord avec, par exemple, pour la France, 830 citoyens tirés au sort sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, qui ont pu travailler pendant les conférences de trois jours en septembre 2021 dans 18 000 de métropoles, Dijon, Lille et d'Outre-mer, forts de France notamment. 100 des citoyens tirés au sort se sont ensuite réunis à Paris en octobre 2021 pour faire une synthèse de ces propositions. En parallèle vient le niveau de travail au niveau européen. 800 citoyens tirés au sort également et représentatifs de la population européenne ont travaillé, principalement par vidéoconférence, Covid et environnement oblige, pour arriver à 178 propositions concrètes, réalistes ou non, on en reparlera après, mais telles que l'interdiction de l'usage du plastique ou les formations gratuites aux premiers soins, en passant par le développement des trains de nuit ou l'amélioration des connexions Internet et mobilité, ou une économie plus verte et plus circulaire des droits sociaux. Et enfin, un portail numérique avait également été ouvert pour laisser à chacune et à chacun la possibilité de faire des propositions en ligne, avec au total 16 274 idées récoltées par ce biais. Il a fallu donc en faire une synthèse de toutes ces propositions, certaines étant tout à fait réalisables et d'autres dans, je cite, « l'irréalisme concret », selon Clément Beaune, le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes. C'est le travail complexe auquel s'est livrée la gouvernance de cette conférence, qui a elle-même été difficile à mettre en place, les trois principales institutions de l'Union européenne souhaitant limiter l'influence des unes et des autres, faire en sorte qu'il n'y en ait pas une qui puisse avoir plus d'influence que l'autre. La Commission a peur du Parlement, qui a peur du Conseil, etc., etc., etc. Elle est finalement constituée donc d'une présidence conjointe, d'un membre issu de chaque institution, c'est le fameux Guy Verhofstadt notamment, qui député belge, libéral et très fédéraliste, qui représente le Parlement européen, et assistée d'un comité exécutif composé de neuf membres, trois par institution ainsi que quatre observateurs. L'originalité de cette conférence et pourquoi elle apporte quelque chose de vraiment différent, c'est que les propositions qui seront officiellement présentées demain ne viennent pas des gouvernements ou des parlementaires, mais bien des citoyens eux-mêmes. Elles ont évidemment, elles sont passées au crible d'un certain nombre de filtres, aussi notamment en termes de crédibilité et de réalisme, mais on a récupéré un certain nombre de propositions. Certaines prennent plus de place que d'autres, ce qui est d'ailleurs reproché, notamment par exemple la fin du veto au sein de l'unanimité au sein de l'Union européenne, qui a été appelé de ses voeux, notamment par le président du groupe PPE, plutôt de droite au Parlement européen, Manfred Weber. Ce n'est encore que le début du voyage, de toute façon, pour toutes ces propositions et on s'attend à des frictions, comme souvent dans l'Union européenne, en particulier sur ces sujets très délicats que sont le veto dont on vous a déjà parlé dans le passé. Certains gouvernements ont déjà d'ailleurs fait état de leur hostilité à ce concept d'office qu'ils jugent peu impartial et orienté avec une sélection, je cite, biaisée des citoyens, lesquels, sans surprise, nos amis polonais et en droit. Qui d'autre ? On se le demande. En bref, on vous présentera dans un épisode prochain peut-être les grandes lignes des conclusions qui seront officiellement présentées demain à Strasbourg, mais en attendant, vous savez que ça existe et on espère en tout cas que certaines de ces propositions, sinon un maximum d'entre elles, pourront être reprises à court et moyen terme, notamment pour tout ce qui concerne l'environnement par les institutions européennes et que l'Union européenne pourra avancer, unie, mais efficace. Au moment où finalement on se dit que nos démocraties ont peut-être un petit peu de plomb dans l'aile et qu'on a du mal à intéresser les citoyens, moi je trouve que c'est plutôt un bon signe positif qu'on ait mobilisé des citoyens pour pouvoir contribuer à réfléchir sur comment améliorer l'Europe. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en réalité, je pense que c'est quand même resté un petit peu confidentiel et qu'il n'y a pas autant de gens que ça qui en ont entendu parler et qui ont pu contribuer, même si en fait chacun pouvait aller sur Internet et faire des propositions. Mais sur le principe, je trouve que l'idée est plutôt intéressante et je suis heureux en tout cas qu'on ait réussi à avoir cet exercice. Tu t'as fait. Absolument. Max, pour le deuxième sujet, tu vas nous parler d'un sujet qui est aussi très important dans l'Union européenne, c'est celui de la liberté de la presse. On ne sait pas parce qu'on est dans un ensemble d'États démocratiques que tout est simple. Ah bah oui. Alors on s'est dit parce que le 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse, qu'on allait dans cet Europodcast vous parler de la liberté de la presse dans l'Union européenne. Et alors le 3 mai, c'est le jour où le reporter sans frontières diffuse un rapport annuel, un index sur la liberté de la presse dans le monde. Alors effectivement, on entend souvent dire que la liberté de la presse n'est pas garantie dans des pays très lointains, des dictatures, des régimes autoritaires. Mais dans l'Union, qu'en est-il ? Est-ce qu'on est cet aide de radeau de la liberté de la presse ? Bon, vous avez déjà un petit peu, je ne sais pas, un petit sentiment que ce n'est peut-être pas le cas. Eh bien, vous avez raison. Le rapport qui a été publié le 3 mai par Reporters sans frontières, bien sûr, dénonce les abus dans le monde. Et si les pires pays sont hors de l'Union européenne, on parle de la Chine, la Russie, le Pélarus, le Myanmar et la Corée du Nord, certains pays de l'Union européenne, en fait, sont dénoncés. Je parle de la Slovénie, la Pologne, la Hongrie et la Grèce parce que ces pays-là ont intensifié leur politique draconienne avec des lois qui, en fait, visent à réduire la liberté de travail des journalistes. Et puis, on se souviendra quand même qu'il y a deux journalistes qui ont été assassinés dans l'Union européenne. À Malte, la journaliste Dafne Kouarana Galizia et Yann Kuchiak en Slovaquie. Et leurs meurtriers n'ont toujours pas été condamnés. Alors, le rapport de Reporters sans frontières met en particulier le doigt sur la Grèce, en fait, parce que, finalement, la Grèce a remplacé la Bulgarie comme le pays de l'Union européenne, qui est le moins bien classé en matière de liberté de la presse. Dans ce classement, on parle quand même d'un classement où la Grèce est au niveau 108 sur 180. Je rappelle, l'Union européenne a... La Grèce est 108 sur 180 ? Oui, l'Union européenne, c'est 28 pays. Donc, la Grèce, c'est 128e mondiale en termes de liberté de la presse. Mais comment est-ce possible ? C'est une réalité aussi. Être journaliste en Grèce, ça n'a pas l'air d'être le paradis. Alors, cette journée de la liberté de la presse, elle a été célébrée par le Parlement européen, qui a organisé à cette occasion un débat sur la sécurité des journalistes à l'occasion de la session plénière à Strasbourg. Et à cette occasion, la commissaire européenne à la transparence, Vera Jourova, et le commissaire Thierry Breton, ont mis en avant conjointement une proposition de la Commission européenne d'un nouveau règlement qu'on appelle Media Freedom Act, ou le règlement sur la liberté des médias. L'objectif est d'ancrer au niveau européen la pluralité et l'indépendance des médias. Mais bien sûr, ça ne reste qu'une proposition. Et il faudra que les États membres soutiennent cette proposition de règlement qui vise à protéger les journalistes des procès abusifs en particulier. Alors, bien sûr, cette proposition, c'est une avancée. Mais bon, dans certains pays, ceux qu'on a mentionné notamment, mais ça arrive aussi dans d'autres pays, parfois, c'est les services gouvernementaux, la police, qui elle-même brutalise ou arrête les journalistes. Alors, dans ce cas-là, ce Media Freedom Act n'apportera pas grand-chose. Certains journalistes n'ont pas aussi manqué de remarquer que si la Commission propose ce nouveau règlement, elle-même est accusée d'être insuffisamment transparente. Et on se souvient, par exemple, qu'un certain nombre de journalistes avaient demandé à voir le contenu des échanges d'SMS entre la présidente de la Commission et le président de la société Pfizer au moment du corona et des lockdowns, sans avoir obtenu gain de cause. Et puis, plus largement, les journalistes bruxellois se plaignent régulièrement de réponses infructueuses ou insatisfaisantes à leur requête d'information au nom de la liberté d'information. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit focus sur la question de l'accès aux documents de l'Union européenne, parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas au courant, mais qui, en fait, est quand même assez bien établi. Donc, le droit à l'accès aux documents de l'Union européenne est garanti par l'article 15 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, qui dit que les citoyens et résidents de l'Union ont un droit d'accès aux documents des institutions, entités, bureaux et agences de l'Union. Et alors, dans la pratique, il y a un règlement qui a été mis en place en 2001 sur la transparence qui précise les modalités de cette disposition. Donc, tout citoyen ou résident peut faire une demande d'accès à des documents non publics. L'administration européenne a 15 jours pour répondre et 15 jours supplémentaires en cas de refus opposé à la demande initiale, suivi d'une réitération de la demande. Alors, bien sûr, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas avoir, si c'est lié au secret des affaires, à des données sensibles ou à des procédures de justice. Mais il y a aussi un dispositif avec l'ombudsman, qui est le médiateur européen, qui peut être saisi si jamais on considère que le refus de répondre à la requête n'était pas suffisamment motivé. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire que c'est un système qui est extrêmement transparent, qui existe, qui demande un engagement important parce que vous l'imaginez, un tel système qui est gratuit pour quiconque en fait la demande, il est largement utilisé. Donc, ça mobilise aussi pas mal de ressources. Parfois, ça en mobilise un peu trop, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts. Et en tout cas, je ne crois pas qu'un tel système existe à titre national. Donc, il faut quand même reconnaître cette volonté de transparence au niveau de l'Union. Et voilà. Aucun système n'est parfait, mais au moins avoir ce système-là, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Merci, Max. Alors moi, pour ce petit état des lieux de la presse dans l'Union européenne, on vous mettra peut-être un petit article pour expliquer l'état de la presse en Grèce et pourquoi, effectivement, est-ce que le pays est si mal classé. C'est un article qui est paru dans Marianne il y a quelques semaines. Et moi, je voulais juste faire pousser un petit coup de gueule. Je ne sais pas s'il y a des gens du service de traduction du Parlement européen qui nous écoutent, là, tout de suite, maintenant. Mais je constate simplement, de façon un peu désabusée, que dans un pays, dans une Union européenne où la traduction dans les langues de travail est supposée être systématique, en l'occurrence, les détails des propositions de la conférence sur le futur de l'Union européenne, enfin de l'Europe, telles qu'elles ont été synthétisées par le Parlement européen, ne sont accessibles qu'en anglais. Voilà, donc ça ne va pas du tout. On fera un tweet très énervé à ce sujet. Ah bah voilà, effectivement, l'accès, il est aussi dans une union plurilinguiste. Tout à fait. On ne reviendra pas sur les langues. On a l'épisode de l'action. Voilà, absolument. Merci Max. On va passer au point Belgitude. Alors aujourd'hui, on a cherché un rapport entre Belgique et Union européenne. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose de très concret, concret au sens anglais comme au sens français du terme. Je voudrais revenir sur tous ces bâtiments et leurs noms à Bruxelles. Comme vous le savez, Bruxelles regroupe un certain nombre de sièges ou en tout cas de bâtiments de l'Union européenne. On va commencer par le bâtiment Justus Lipsus, qui est le siège principal du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles. Donc petit rappel, le Conseil de l'Union européenne, c'est le Conseil qui regroupe les ministres sur une thématique particulière et qui planche sur une thématique particulière, agriculture, pêche, culture, défense, affaires étrangères. Voilà, on vous en a déjà parlé. En gros, c'est les États membres. C'est les États membres. Qui était Justus Lipsus ? Justus Lipsus était un philologue brabançon du XVIe siècle qui a laissé à l'Union européenne, en tout cas à l'Europe, un certain nombre d'écrits. Il les laissait écrits notamment sur l'idéal citoyen. Qu'est-ce que c'est que l'idéal citoyen et dont s'est inspiré librement l'Union européenne pour construire aussi un certain nombre de propositions autour de l'idéal citoyen ? Le deuxième bâtiment dont on va parler, c'est le bâtiment Europa, qui est aussi situé sur la route de la loi, non loin du rond-point Schumann. C'est un bâtiment tout neuf qui a été inauguré, encore ré-restauré intégralement et ré-inauguré il y a cinq ans en arrière, et qui est le bâtiment du Conseil de l'Union européenne. Je ne vais pas revenir sur le nom de ce bâtiment. – Du Conseil européen. – Pardon, du Conseil européen. Tout ceci est très compliqué. – C'est les chefs d'État, et c'est là où il y a le bureau de Charles Michel qui est président du Conseil européen. – Comment le bureau de Charles Michel ? – Private joke pour les Belges qui écoutent… – Pour ceux qui écoutent Bel RTL le matin, et votez pour moi. Voilà, donc ça c'est notre deuxième bâtiment. Troisième bâtiment, le bâtiment Paul-Henri Spack, est avec le bâtiment Altero Aspenali, le siège bruxellois du Parlement européen. Pour rappel, le siège officiel du Parlement européen est situé à Strasbourg. On ne va pas non plus revenir dessus, on vous laissera écouter un de nos épisodes précédents sur lesquels on revient en long, en large et en travers sur le sujet. Il s'appelle Paul-Henri Spack, en l'honneur de l'un des pères de l'Europe, c'est un Belge, qui fait partie des fondateurs, aux côtés notamment de Robert Schumann, par exemple, de l'Europe et de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu voulais dire ? – Non, le dernier, celui de la Commission, le bâtiment de la Commission. – J'ai pas fini ! – Comme t'as pas scripté, alors du coup, je ne sais pas. – L'autre bâtiment, Altero Spinelli, Altero Spinelli est également l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, avec Paul-Henri Spack, avec un certain nombre d'autres gens, notamment, j'ai perdu mon... – Jean Monnet. – Robert Schumann, Jean Monnet, etc. Tu parlais duquel, Max, en termes de bâtiment ? – Du Berlaymont. – Le Berlaymont, c'est un bâtiment qui porte le nom d'un couvent des sœurs du Berlaymont, c'était ce qu'il y avait avant qu'ils construisent le bâtiment dans les années 60. Donc, voilà, pas très... – Comme d'ailleurs... – Et pour la petite anecdote, le couvent et l'école éponyme ont été déplacés à... – Waterloo ! – Waterloo, absolument, tout à fait, à côté de la chapelle musicale Réalizabeth, où j'ai eu l'honneur de travailler pendant trois ans. Voilà, on vous fait des liens, on vous a dit qu'on partait parfois un peu en live, mais voilà, c'est pas grave. On est content quand même de vous présenter ça. – Vas-y ? – Non, il faut dire aussi qu'en fait, Justus Luptus, il est ici au départ parce qu'il était situé au croisement de la rue, enfin, le long de la rue Justus, qui était donc déjà nommé comme ça. Et donc, c'est pareil un petit peu que le Berlaymont... – Tout à fait. – Le long de la rue de la loi. – Absolument, on pourra faire une fois un petit retour sur les principales rues de l'Union Européenne à Bruxelles, la place du luxe, la rue de la loi, la rue Béliard. Si vous parcourez cette place et ces deux artères, vous trouverez à peu près tout ce que compte l'Union Européenne à Bruxelles. Et enfin, pour terminer, le bâtiment Jacques Delors, qui recomprend aujourd'hui le comité des régions, le comité communiqué social, pardon, le comité des régions, nommé après Jacques Delors, homme d'État français, qui travaille auprès du Premier ministre Jacques Chaband-Elmas, ministre des Finances et du Budget de Pierre Moroy. Il s'est engagé beaucoup dans la construction européenne et a été même président de la commission de 1985 à 1995 et fondateur de l'Institut Notre-Europe, aujourd'hui connu sous le nom d'Institut Jacques Delors. – Voilà. Et pour la petite histoire, le bâtiment du comité économique et social et comité des régions a été le premier bâtiment utilisé par le Parlement européen à Bruxelles avant qu'ils acquièrent cet ancien centre des congrès qui est maintenant le bâtiment du Parlement européen dont tu as parlé auparavant. – Tout à fait. – Merci Guillaume pour ce tour d'horizon des bâtiments et puis du coup aussi de tous ces noms qui ont fait l'Europe. – On passe à la rubrique vie de couple. Guillaume ? – Tout à fait, rubrique vie de couple aujourd'hui, donc on va essayer de faire une rubrique un peu européenne. Vous le savez, nous, l'Europe, pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la première, tu voulais dire ? J'ai Max qui a ouvert très grand la bouche d'un seul coup pour dire un truc et je ne sais pas quoi. – Tu sais que j'adore te couper, donc je vais essayer de ne pas te couper. – Mais oui, je sais. Mais vas-y, coupe-moi, coupe-moi. Je t'autorise. – Non, j'allais dire... En fait, on s'est dit qu'on allait commencer par, pour nous, l'Europe, c'est quoi ? Un espèce de petit échange là-dessus. Et en fait, ce qui m'est venu là à l'esprit, c'était Erasmus. Parce que je pense que probablement que c'est la première manifestation peut-être la plus concrète que moi, en tant que jeune, j'ai vue. Parce que oui, certainement que j'avais pu me balader avec mes parents. On avait été dans d'autres pays que la France, sans avoir besoin de remplir des visas et tout ça. Mais je pense que la première fois où je l'ai vraiment touché du doigt, c'est au travers de mon expérience Erasmus à Berlin. – Tout à fait. Et j'allais dire, pour nous, l'Union européenne, c'est avant tout une histoire de jeunesse. Et on constate qu'il y a beaucoup de choses concrètes, en tout cas nous, dans notre parcours, qui ont trait à la jeunesse. Erasmus, aujourd'hui, il y a le pass interrail, qui est offert à tous les jeunes citoyens européens à 18 ans. – Ah, mais il faut le demander. – Il faut le demander. – Oui, on ne peut pas tout faire non plus. – Exactement. – C'est basé là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais signaler que l'Union européenne a proclamé l'année 2022 comme année de la jeunesse. – Ça nous parle, évidemment, parce que c'est des jeunes. – Parce que nous, on est jeunes. – Nous, on est toujours à peu près jeunes, plus ou moins ish, comme on dit en anglais. Mais les jeunes, effectivement, la jeunesse, c'est ce qui fait l'avenir de l'Union européenne. Et c'est aussi tout à fait en lien avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe, se dire que c'est d'abord la jeunesse qui... Enfin, c'est d'abord, c'est aussi la jeunesse qui fait l'avenir de l'Union européenne. Que, notamment aux dernières élections européennes, en 2019, en France, ce sont les moins de 25 ans qui ont connu la plus forte hausse du taux de participation en France, mais aussi plus largement au sein d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, qui a donc un réel intérêt de la jeunesse pour l'Union européenne et que, parfois, il faut aussi savoir aller au-delà d'Erasmus. Donc, pour cette fameuse année de la jeunesse, au-delà des conférences, activités, initiatives diverses, comme on en connaît souvent pour les différentes années qui existent, ou propositions qui existent thématiques, on va dire, l'initiative phare de cette année, c'est le programme ALMA, qui signifie apprendre, maîtriser, réaliser, qui offre aux jeunes issus de milieux défavorisés et sans emploi la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle dans d'autres États membres. Et on en revient à notre boucle qui se boucle sur Erasmus, finalement, avec d'autres propositions via Erasmus+, pour notamment les doctorants, et puis des initiatives dont on vous a parlé déjà dans le passé, dans ce podcast, sur la mobilité aussi professionnelle au sein de l'Union européenne. Pour nous, c'est avant tout le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager librement, la libre circulation des personnes, des droits, des citoyens, mais aussi des biens, parce qu'il faut quand même bien voir qu'on a tous, je pense, fait l'expérience d'avoir commandé un produit sur un site d'un autre pays de l'Union européenne et d'avoir récupéré ce truc-là sans avoir dû payer des droits de douane. Si ceux qui vont acheter sur Alibaba, qui vont acheter au Royaume-Uni ou aux États-Unis, de temps en temps, vous vous rendez compte qu'après, La Poste vient vous réclamer un petit droit de douane à la sortie, vous vous dites, c'est quoi ça ? Parce qu'en fait, on a un peu l'impression... Enfin, en fait, on a un peu l'impression que c'est donné. Oui, on a l'impression que c'est un acquis. C'est comme autre chose tout bête, mais l'euro. L'euro qui est arrivé dans nos vies il y a maintenant 20 ans. L'euro, on a le sentiment qu'on l'a toujours connu, même si pendant quelques années, au début, on faisait nos calculs, je crois que c'était combien ? Déjà, 1 euro égale 6,55, 957 francs, je crois, au tout début, en taux de change. Je me souviens quand on faisait des calculs en tête, donc 100 euros, ça fait tout le temps en francs, et ça a duré chez moi pendant quelques années, finalement. Et aujourd'hui, je me rends compte que... Parce qu'il y en a qui le fait calculer encore en ancien francs. Et pendant très longtemps, on a vu sur les tickets de caisse, la traduction aussi en francs, et je crois que je l'ai vu il n'y a encore pas très longtemps ici en Belgique. C'était obligatoire pendant un certain temps, après ça n'était plus. Mais là, je dis en ancien francs, parce que moi, mes grands-parents, ils calculaient en ancien francs. Et donc là, c'était encore... Donc effectivement, la libre circulation des capitaux, c'est aussi le fait que vous pouvez avoir une banque en ligne qui est située dans un autre pays de l'Union européenne. Et par exemple, si vous avez N26 ou Revolut, il peut se trouver que vous ayez un IBAN qui ne soit pas un IBAN du pays dans lequel vous habitez. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi, la libre circulation des services et des capitaux. Donc voilà, l'Union européenne, pour moi, c'est aussi, et peut-être encore plus, en tant que jeune qui voyage, en tant que personne qui habite aussi à l'étranger par rapport à son pays d'origine, c'est la fin des frais de roaming. On vous en a parlé déjà à plusieurs reprises dans ce podcast, mais c'est une traduction concrète. Aujourd'hui, quand tu vas te balader dans un autre pays de l'Union européenne, tu n'as aucun frais pour avoir de la data, pour appeler dans le pays dans lequel tu te trouves ou appeler dans ton pays d'origine. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Enfin, à aucun moment, on ne voudrait revenir en arrière là-dessus, quoi. Et on passe notre temps à se... Enfin, on passait avant le Covid, et on recommence maintenant à passer pas mal de temps à l'étranger. Moi, j'étais en Allemagne il y a 10 jours. Max, il va en France la semaine prochaine. C'est des questions qu'on ne se pose plus. Finalement, il y a une forme d'abolition des frontières intérieures qui fait que, voilà, on a avancé des choses qui étaient complètement inconcevables il y a encore 70 ans en arrière, de se dire qu'on pouvait franchir une frontière sans avoir besoin de présenter passeport et carte d'identité. Il n'y a plus qu'en Suisse. Et justement, le fait d'avoir, tu vois, une carte d'identité qui soit harmonisée, un passeport harmonisé... J'ai encore la grosse... Et toute cette standardisation que l'Union européenne permet qui fait que, voilà, quand tu vas te balader dans un autre pays, ben, en fait, ça ne choque personne que tu aies une autre carte d'identité parce qu'en fait, tout le monde peut se reconnaître parce qu'on a tous à peu près la même, parce que c'est standardisé, justement, que les plaques d'immatriculation, par exemple, elles sont globalement harmonisées au sein de l'Union européenne. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui, quand même, font que, de plus en plus, on a le sentiment d'être dans un espace européen harmonisé ou de plus en plus proche. Et je pense que pour les citoyens et en particulier pour les jeunes, dont tu parlais des jeunes, en fait, eux, ça fait partie de leur ADN, ils sont certes citoyens d'un pays, mais ils sont aussi citoyens de l'Union européenne et ça fait partie de... Enfin, je pense que personne ne voudrait revenir en arrière et bien sûr que je me dis pour tous ces jeunes britanniques qui, voilà, ont quitté l'Union européenne, ben, forcément, ça a aussi cet impact-là. Absolument. Et donc peut-être que, ben voilà, ces journées de l'Europe, c'est aussi le moyen de se rappeler pour qu'est-ce que ça veut dire l'Europe parce qu'on oublie ça, on oublie que, en fait, il y a beaucoup de projets d'infrastructures, notamment dans des régions qui sont peut-être plus en retard en termes de développement, ben, il y a un financement de l'Union européenne. L'agriculture, si on a réussi à maintenir des agricultures en Europe, c'est aussi parce qu'on a eu les subventions... Et en particulier en France. De la PAC, oui, en particulier en France. Aujourd'hui, si on a des politiques d'aide pour la rénovation énergétique et tout ça, c'est aussi parce qu'on a des programmes européens. Et donc ça, c'est des choses qu'on mesure peut-être pas nos pêcheurs. Si nos pêcheurs, aujourd'hui, pareil que l'agriculture, si on arrive à, aujourd'hui, aider les pêcheurs, ben, c'est aussi grâce au fait qu'on a une harmonisation et qu'on a des politiques au niveau de l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Donc, globalement, vous l'aurez compris, nous, on est plutôt très heureux d'être en Europe, très heureux de faire partie de l'Union européenne et on envoie beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc, on va peut-être s'arrêter là parce que le temps a déjà filé. On reviendra dans notre prochain podcast. Il y a un petit aspect lié entre les droits de circulation, notamment, et les couples. Mais on y reviendra dans notre prochain épisode. Voilà. Comme ça, vous avez déjà un petit hint de la thématique du prochain épisode. Et alors, pour terminer, on voulait vous faire une petite rubrique culture, culture et Europe. Et donc, je voulais vous faire un bref petit message sur la capitale européenne de la culture. Mais oui, Max, qu'est-ce que c'est que cette capitale européenne ? On en a souvent parlé, on a beaucoup encore en mémoire ce souvenir de l'île 3000 qui a eu lieu il y a quelques années. C'est quoi, en fait ? Et puis, Marseille aussi. Marseille, qui a été capitale européenne de la culture, ça a été aussi un grand ramdam pour la ville. Mais finalement, c'est quoi ? Alors, en fait, la capitale européenne de la culture, c'est une ville qui est désignée par l'Union européenne pour une période d'une année civile dans laquelle il y a un programme de manifestation culturelle qui est organisé. Alors, en fait, l'idée de désigner une capitale européenne de la culture a été émise en 1985 par une actrice devenue ministre de la culture de la Grèce, Mélina Mercouri, et puis par Jacques Lang, ministre de la culture français. L'objectif, c'était de rapprocher les Européens en mettant en avant la richesse et la diversité des cultures du continent. Le programme est géré par la Commission européenne et le titre attribué chaque année par le Conseil de l'Union européenne avec l'appui d'un groupe d'experts culturels chargés d'évaluer les propositions de villes candidates. Plus de 50 villes ont ainsi été désignées depuis le début du programme. La préparation d'une capitale européenne de la culture est souvent l'occasion pour les villes désignées de mettre en place des programmes de renouvellement urbain, de mettre en avant ou de changer l'image de la ville et de lui faire gagner un profil international parce que oui, en fait, ça attire beaucoup de visiteurs quand on a la capitale européenne de la culture. Alors, il y a un tour de rôle entre les différents pays des 27 membres de l'Union européenne et en 2028, c'est la France et la République tchèque qui ont à nouveau cette opportunité. La dernière fois pour la France c'était en 2013 et la compétition est déjà lancée car effectivement, les retombées, je le disais, sont nombreuses en termes économiques mais aussi d'image. Paris, Avignon, Lille et Marseille, les lauréates précédentes surfent encore à des degrés divers sur ce coup de projecteur inédit. tu as mentionné Lille et Marseille notamment. Alors concrètement, les candidatures devront être déposées en décembre 2022 et le choix de la finaliste sera fait en 2024. Donc, il y a à peu près une année de concours et puis ensuite, cette finaliste aura quatre ans pour se préparer et elle reçoit une subvention d'un million et demi d'euros de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, les villes françaises sont déjà dans les starting blocks. Saint-Denis, Nice, Reims, Bourges, Amiens, Clermont-Ferrand, Bastia, voilà déjà quelques noms. Elles rivalisent aussi pour essayer d'attirer pour la construction de leurs candidatures des personnalités qui feront la différence mais aussi parce que, par exemple, elles ont déjà préparé des candidatures victorieuses soit elles cherchent aussi à se démarquer par leurs propositions alors que la meilleure proposition gagne. Absolument. Merci Max pour cette dernière rubrique. Voilà, c'est déjà la fin de ce 19e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez surtout pas à mettre une note sur Apple Podcast mais aussi sur Spotify où vous pouvez mettre désormais également une note. Prenez deux minutes pour le faire, ça aidera à la visibilité et à notre motivation. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, partagez l'épisode pour aider à le faire connaître. Voilà, il sortira, comme d'habitude, le lundi tous les 15 jours. Bon, les plus taqués, les plus pressés ont découvert le truc, c'est qu'on le diffuse en avant-première le dimanche soir. D'ici au prochain épisode, on vous embrasse, portez-vous bien, profitez du soleil parce qu'il est là et gros gros bisous. A très vite pour de nouvelles tranches de vitamine D. Ha, ha, ha. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada